Je rappelle que sur ce CCF là, vous êtes évalué sur la mise en place d'une culture et à travers cette mise en place d'une culture, on va donc se retrouver avec les différents modes de multiplication qui amènent à mettre en godet, en pot, des plantes et qu'on va principalement se retrouver dans les serres, soit en serre de multiplication notamment. Ici, si je vous montre les joues barbes qui sont ici, c'est parce qu'on est sur des plantes qui se stolonnent. Là, ce sont des stolons de joues barbes, on le voit bien ici et à ce niveau là. Mais pour autant, si je récupère ce stolon, je n'ai pas quelque chose qui peut être mis dans une culture type godet ou autre contenant. C'est trop petit, au mieux ça, ça va en plaques alvéolées. Donc ça ne peut pas faire l'objet du support du CCF comme choix de plantes. On verra tout à l'heure, on sert de multi, celle qui serait le plus adéquate. Ici, parmi les plantes qui seront susceptibles de serveurs de support du CCF, vous avez en fait les plombs issus de boutures. Alors les plombs issus de boutures, vous avez les vivaces, vous avez des sédums, il y en a là-bas. Donc sédum, mais ce n'est pas ceux-là que vous allez multiplier. Vous allez utiliser des sédums qui ont été faits en bouturage et qu'on retrouvera en serre de multiplication qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc ceux-là même, s'ils sont bouturés, peuvent faire l'objet d'un empotage et issus de plombs bouturés. Donc les vivaces, les plantes aromatiques en font partie. Les plantes molles type géranium et autres peuvent être bouturées. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a des graminées. Des plantes qui se développent en touffes et que l'on pourrait diviser. Alors il n'y a pas que ce type de plantes-là, mais toutes les graminées en font partie. Là, sur ce carex qui est bien abîmé, il faudra forcément, au moment de la division, on voit bien que le pot, la plante est à l'étroit. Donc ça, c'est une plante qui peut être divisée. Sur cette plante-là qui peut être divisée, il faudra bien penser à nettoyer toutes ces feuilles abîmées. Il ne faut pas aller voir. À côté, vous avez aussi un autre carex. Tout ça, ce sont des végéros qui peuvent être divisés. Il y en a d'autres. On peut aller sur l'autre planche. Les iris, ça apparente à une division de touffes sans être réellement une division de touffes par excellence. Ça reste une division de rhizome. Vous avez aussi les hémérocales. Là, ici, vous avez des agapantes. Tout ça peut faire l'objet de divisions, mais pas de divisions de touffes, de divisions s'apparentant à des divisions de touffes uniquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc à l'automne, on a fait une démonstration de divisions de touffes sur du carex. Voilà. Ça, ce sont ceux-là qu'on avait divisés. Donc, on voit bien qu'ils se sont développés. On va même ré-exploiter celui-ci. On va voir si on peut le rediviser. OK ? Ici, on a des semis de cucurbitacées. Alors, en fonction des godets, ça peut être différents cultivars. Pas évident de savoir exactement. Selon la graine, on peut imaginer que ce sont des courges. Toujours est-il que donc, c'est un des sujets que vous pouvez être amené à faire. Semer directement en godet, on voit ici la graine. Directement godet, je rappelle que quand vous avez une graine, la partie pointue, c'est celle qui va en bas. On sème, on fait juste ça et c'est bon. Alors là, la graine, elle est vide, mais c'est sur ce geste aussi simple que l'on crée le semis. Semis direct de cucurbitacées en godet. Pour gagner du temps, vous reviendrez sur les éléments du cours pour savoir l'intérêt, le pourquoi, etc. Tout ça, c'est expliqué en cours. Mais voilà, un support. Donc là, le jour du CCF, il y aura des graines à disposition dans un sachet. Ok ? Graines de courge. Donc le jour de l'examen, si vous tirez le sujet, vous devez réaliser la mise en place d'une culture à partir de plants issus de boutures. On a dit juste avant que ça peut être des plantes vivaces. Ça peut être également des plantes aromatiques. Mais ça peut être des géraniums. Ceux-là, ces géraniums-là, même s'ils souffrent un petit peu de leur étape, ça fait un moment qu'ils doivent être empotés, mais sont issus de boutures. Donc ils peuvent faire l'objet d'un empotage. Vous avez à côté des vivaces, des phycoïdes, qui sont issus de plantes bouturées. Donc ils peuvent faire l'objet également d'un empotage issu de plantes bouturées. Vous avez un peu plus loin, je vais essayer de zoomer sans que ça s'accade sur le téléphone. Ici, vous avez également des menthes. Donc toutes ces menthes appartenant aux plantes aromatiques sont issus de boutures. Vous les voyez, les menthes, là-bas ? Voilà. Et sur le devant, vous avez également des choux. Vous avez également, un peu plus loin, des betteraves, des bled, des capucines, tout au loin. De l'autre côté, on va aller voir. Donc de l'autre côté, vous avez des piments ou poivrons. Ça aussi, ça peut faire l'objet dans le choix de plants issus de semis. Donc tous les plants de légumes peuvent être empotés si vous avez un sujet qui évoque la mise en place d'une culture à partir de plants préalablement semés. Vous avez ici des chlorophytomes. Ce ne sont pas des carex, ne vous trompez pas. Donc ces chlorophytomes ont été obtenus par stolonnage. Donc si vous tombez, vous devrez réaliser la mise en place d'une culture à partir de jeunes plants préalablement stolonnés. C'est là-dessus qu'il faudra s'orienter. OK ? Voilà. Puis là, vous avez à nouveau, dernièrement, des menthes. Mais là, en gros, au contenant. Donc si vous tombez, si vous choisissez, pardon, ces plantes-là, vu la taille, vu la taille de l'alvéole, ici, c'est à mettre en pot de 10,5 minimum. Minimum. Donc le choix du contenant est aussi important. Les plantes de la sorte peuvent être mis en pot de 10,5, en godet, voire en pot de 13. C'est vous qui déterminerez le choix du contenant. Plus c'est gros, plus ça va mettre du temps d'un poussé, mais plus ça donnera une plante d'un certain volume. OK ? Ici, si je vous montre des cléettes, il sera peut-être aussi des plaques de culture. Derrière, choisir le support végétal qui sera mis en place en culture, mis en godet ou en pot. Derrière, ça ne donne pas le type de dispositif de culture dans lequel vous allez cultiver. Donc, soit la cléette, soit en plaques de culture, je vous renvoie au cours pour justifier votre choix. Alors, en fonction du type de pot que vous choisissez, vous le voyez ici, sur des pots de 13, on peut directement mettre en culture, directement au sol, au sol ou sur la tablette, sans utiliser un dispositif de culture. Ceci dit, pour les trimballer, c'est bien d'avoir un dispositif de culture pour les transporter, type plaque de culture. Donc, ici, sur des géraniums odorants, c'est issu de bouture, je le redis. Derrière, vous avez des phycoïdes, c'est issu de bouture. Ici, ce sont des choux. Les choux, c'est issu de semis, comme la plupart des légumes. Alors, pourquoi c'est issu de semis ? Parce que la graine coûte moins cher et on obtient un jeune plan qui est moins cher que quand on fait une bouture. Dès lors qu'on fait une bouture, ça coûte plus cher à produire, parce que ça nécessite de la main-d'oeuvre. Alors que sur des semis, on peut mécaniser. Ici, on a de la menthe, bouture. Derrière, on a des betteraves, semis. Ici, un reliquat de tomate, bon, il y a très peu de réussite, mais là, c'est du semis aussi. Ici, des capucines, c'est du semis. Alors, vu que la plante grossit un petit peu, ça, c'est le genre de plante, on peut les mettre en godet, mais il faudra peut-être les mettre dans des contenants un peu plus gros. Ici, vous avez des blettes, ces fameuses blettes que vous allez diviser cet après-midi. À nouveau, des choux. Et puis là, on est sur de la pépille, alors on a encore aussi du chlorophytome. Donc ici, lui aussi, il peut être mis en godet, vous voyez ? Même si celui qui était de l'autre côté, qu'on a vu tout à l'heure. Et comme l'a dit Lucas, là, au loin, on a aussi des sédums, qui peuvent être mis en godet, tout au bout là-bas. Alors, tiens, pour la petite histoire, vous avez aussi des jubards qui ont été solonnés, déjà mis en plaquette alvéolée. Pour avoir le droit de mettre en place une culture, c'est-à-dire de la mettre en pot, en godet ou en pot, il faut que le jeune plan que vous choisissez sur toutes ces tablettes-là soit suffisamment raciné pour mériter d'être empoté. Si la plante n'est pas enracinée, elle ne nécessite pas d'empotage. Donc, il faut attendre. On n'empote qu'une plante qui est en plaquette alvéolée, c'est suffisamment développé. Alors, on le voit sur la partie extérieure du feuillage. Si la plante s'est bien développée, on voit bien le feuillage qui est développé. Mais si on a un doute, on peut vérifier en soulevant l'alvéole pour voir si le système racinaire est développé.